Merci d'avoir ouvert un peu à l'international cet institut européen, je dirais au-delà des frontières européennes. On sait bien que l'écologie c'est d'abord un problème local, mais que dès qu'on va toucher des biens communs, il faudra des modes de gestion de nature politique internationale. La Grande Muraille Verte c'est un projet qui nous intéresse aussi, c'est notre proximité immédiate, c'est une région qui n'est pas dénuée, je dirais, de ressources, quoi qu'on puisse en penser. Et qui en revanche pourrait se, et on le voit parfois malheureusement, qui pourrait se transformer en une zone de long droit très difficile, simplement parce qu'elle est abandonnée de tous ses habitants. Alors je ne vais pas faire, comme j'ai dit tout à l'heure, inviter les publics à aller voir Dune, mais voilà, c'est quand même... Pas vendredi soir en tout cas. Pas vendredi soir. Voilà, donc effectivement, la France soutient, je dirais, la nouvelle phase de ce projet, en l'élargissant, je crois que c'est bien ça qui a été dit, et ça mérite peut-être d'être redit, il ne s'agit pas uniquement de planter une barrière végétale pour faire un écran, ce qui serait sans doute vain et coûteux, mais de faire des petits projets intégrés, de développement adapté. C'est pour ça que la coopération décentralisée, à mes yeux, en tout cas ce que j'ai vu sur le terrain, elle est essentielle parce que c'est celle qui est la plus proche des réalités du terrain. Donc vous perdez moins de temps entre les capitales, et puis vous travaillez directement sur les conditions locales. Alors, et vous, vous êtes là depuis le début de la soirée, vous avez écouté nos jeunes, vous avez écouté les moins jeunes répondre aux plus jeunes, et vous, est-ce que vous avez envie de rentrer dans le débat ? Oui, écoutez, j'espère en tout cas que j'y suis, alors peut-être pas dans ces enceintes-là, mais déjà c'est toujours un plaisir de venir à un anniversaire, et de voir un institut qui finalement, je dirais, sur lequel on n'est pas particulièrement inquiet pour son avenir, et qui travaille d'abord sur l'éducation et la sensibilisation du public, dans lequel rien, je veux dire, aucune réalisation n'est possible. Donc, effectivement, au ministère des Affaires étrangères, nous, on est plus dans les conférences internationales, on est plus dans l'encouragement de partenariats internationaux pour créer des lieux où les gens peuvent se rencontrer. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce que je fais ici en tant que directeur du développement durable. Alors, puisque vous êtes au ministère des Affaires étrangères, vous avez peut-être des informations sur l'Assemblée générale des Nations unies qui se réunissent en ce moment. Un certain nombre, d'ailleurs, de participants qui auraient dû être là, ce soir sont finalement là-bas. Voilà, est-ce que la question écologique dans cette Assemblée générale a la place que la France voudrait lui attribuer ? Et qu'est-ce qu'on doit encore y pousser dans ce type d'instance ? Écoutez, voilà, c'est le moins mauvais des systèmes qu'on connaisse. C'est un petit peu comme la démocratie, dans un contexte hybride qui ne rend pas non plus facile, je dirais, la spontanéité, et avec toujours les crises diverses, notamment celles qui sont arrivées récemment à régler. Ce que je constate quand même, c'est que ces enjeux globales, ces questions d'environnement, prennent de plus en plus de place. Le premier jour de l'Assemblée générale a été consacré à un sommet exceptionnel sur le climat. Bon, voilà. Il y aura un grand sommet sur les systèmes alimentaires pendant cette AGNU. Et ça, ça veut dire qu'on ne traite plus l'agriculture en tant que production, mais un système alimentaire, c'est-à-dire à la fois avec ses conséquences environnementales et sociales. Donc ça, ce sont des sujets, je ne vous parle pas de la Covid, bien sûr. Donc tout ça, ce sont des problématiques générales qui sont maintenant de plus trentées, de plus en plus traitées à ce niveau-là, qui est un niveau qui, à mon avis, mérite, qui est un niveau politique. Alors un mot de conclusion de votre part. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de l'Institut européen d'écologie ? Sur quoi ils doivent continuer à accentuer leurs efforts ? Je connaissais mal l'Institut européen. Je le connaissais de nom, je connaissais bien sûr son fondateur. Donc moi, ce qui m'a frappé dans les présentations, je trouve, c'est un petit peu, et ça a été souligné à plusieurs reprises, mais l'intuition des fondateurs de faire du transdisciplinaire. Moi, je ne suis pas scientifique. On n'appelle pas de la science politique de la science. Donc voilà, je suis plutôt un bureaucrate, disons ça comme ça. Mais ce que je vois, c'est que de plus en plus, on a besoin d'intégrer les problèmes de manière intégrée. Et qu'à chaque fois qu'on le traite, et ça a même été dit souvent par les jeunes, quand on traite un sujet, finalement, on défait un équilibre ailleurs. C'est tout cet écosystème fragile qu'on défait. Je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'on traite, on essaye de faire la Covid, de faire bon travail, de soutenir les pays, notamment ceux du Sud, pour aider à faire face à cette pandémie, on déstabilise la vaccination. Ça veut dire que ce qu'on traite aujourd'hui, demain, on aura un problème d'une autre nature. Donc vous voyez, tout est lié. Et je trouve que cette idée d'avoir mélangé santé, chimie, environnement, tout ça, c'est, je dirais, c'est tout à fait moderne. Et en cela, je vous donne encore un autre exemple très simple. Parmi les solutions auxquelles on a pensé pour essayer d'éviter les prochaines pandémies, c'était de se dire, finalement, il ne faudrait pas que l'OMS travaille toute seule, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas, mais que l'OMS travaille avec la FAO, c'est-à-dire l'Organisation internationale qui s'occupe d'agriculture et d'alimentation, qu'elle travaille avec le PNUE, parce que le PNUE s'occupe des questions d'environnement, et qu'elle travaille aussi avec l'Organisation internationale pour les épisodis, non compliqués, mais qui signifient, beaucoup d'entre vous le savent certainement, la santé animale, parce que souvent, ça se passe comme ça. Et donc, ce n'est plus un problème spécifique, mais c'est le concept dit One Health. Moi, j'ai l'impression que ce que j'ai entendu, c'était un petit peu ça qu'il y avait, dès le départ, dans cet Institut européen d'écologie. Donc, voilà, je pense que toute cette fonction, à la fois d'éducation, de tribune aussi, que les gens puissent s'exprimer, comme ils l'ont fait ce soir, ça, c'est excellent, parce que ça encourage le mouvement. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup.